C'est Alassane Diallo, prof de LAG OCM Kurgoumok de Durvel. Nous sommes de retour encore pour vous présenter une leçon de grammaire en classe de 3e qui va porter tout simplement sur les procédés stylistiques, donc deux points, la mise en relief. Et cette leçon a pour objectif tout simplement de permettre à l'élève d'identifier les différents procédés de mise en relief. Mais également, à partir de là, au terme de cette leçon, l'élève sera capable tout simplement de mettre correctement en relief un groupe de mots dans la phrase. Voilà, donc rapidement, dans notre corpus, on a une phrase « Mon grand-père vécu dans cette maison ». Et donc, avant cela d'abord, on va essayer de revenir un peu en arrière sur ce qu'on appelle les conspients de la phrase. Donc, les conspients de la phrase, on va essayer tout simplement de diviser cette phrase-là en « conspients ». Donc, quand je dis « Mon grand-père vécu dans cette maison », quels sont les conspients de cette phrase ? Quels sont les conspients de cette phrase ? « Mon grand-père vécu dans cette maison », « Mon grand-père vécu dans cette maison » ? « Mettre en relief un des éléments de cette phrase-là ». On peut vous demander de mettre en relief un des éléments de cette phrase. Je vous rappelle qu'également, on peut appeler ça « la mise en relief » ou bien « la forme emphatique ». Donc, c'est la même chose quand on vous dit « la forme emphatique ». Sachez que tout simplement, ça revient à dire tout simplement « la mise en relief ». Maintenant, il faut savoir que pour faire la mise en relief, il faut quatre procédés. Et il y a trois procédés de mise en relief. Donc, le premier procédé, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le déplat, déplacement. Donc, il y a ce qu'on appelle le procédé de déplat, déplacement. Il y a également ce qu'on appelle le procédé de segment, segmentation. Et il y a également le troisième procédé, ce qu'on appelle l'encadrement. ou bien l'utilisation d'un présentatif. Donc, l'encadrement ou l'utilisation d'un présentatif. Donc, la mise en relief suit ces trois procédés. Soit on fait une mise en relief par déplacement, ou bien on fait une mise en relief par segmentation, ou bien on fait une mise en relief par encadrement. Donc, tout simplement. Maintenant, il faut connaître ce que c'est la mise en relief par déplacement. Donc, par déplacement. Mise en relief par déplacement consiste tout simplement à donner un des termes. Donc, quand on dit terme, ce soit le sujet ou bien c'est le complément. Un des termes de la phrase, donc on le déplace. C'est-à-dire qu'on lui met dans une place inhabituelle. Donc, on le met dans une place inhabituelle. Donc, quand on dit inhabituelle, c'est-à-dire une place qui n'était pas la sienne tout simplement. Donc, vous voyez. Donc, on dit que donc, on l'a déplacée. On peut déplacer le mot. Donc, en général, ce sont des compléments que l'on déplace. Les compléments qu'on appelle des compléments non-essents, essentiels de la phrase. Ils peuvent se déplacer. Donc, en début de phrase, ou bien à l'intérieur de la phrase, ou bien même à la fin de la phrase. Ça ne change pas le sens de la phrase. Donc, la mise en relève par déplacement consiste à mettre un des termes de la phrase dans une place inhabituelle. Et en général, c'est un début de phrase. Et il y a également ce qu'on appelle la mise en relève par segmentation. Donc, segmentation, ça veut dire mettre une virgule. Tout simplement. Un segmenté. Donc, mettre une virgule. Séparer d'une virgule. Donc, ça consiste tout simplement à prendre un mot, un des termes de la phrase, en le mettant avant, en début de phrase, ou bien à la fin de la phrase. Mais on doit cependant le reprendre par un pronom qu'on appelle un pronom de rappel. Donc, on prend un des termes de la phrase. Ça peut être celui-là. Ou bien celui-là. Mais on doit le reprendre par ce qu'on appelle un pronom de rappel. Donc, il ne faut surtout pas oublier le pronom de rappel. Sinon, ce n'est plus la segmentation. Et il est matérialisé par, la segmentation est matérialisée par la présence de la virgule, tout simplement. Donc, il faut mettre une virgule. D'accord? Donc, on dit segmentation. Donc, la mise en relève par segmentation consiste à prendre un des éléments de la phrase, en le mettant avant, en début de phrase, ou bien en le mettant en fin de phrase. Mais cependant, on doit le reprendre par un pronom de rappel. D'accord? Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle la mise en relève par encadrement. Donc, encadrement. Encadré. Donc, on met que ce avant. On met que ce après. Encadrement. Ou bien, on peut l'appeler l'utilisation d'un présentatif. Et ce présentatif, c'est quoi? C'est que. C'est que. Ou bien, c'est qui. Voilà. Que. Voilà. Qui. Il y a. Que. Il y a. D'accord? Et on dit. Quanta. Donc, on prend ces présentatifs-là. Donc, on encadre un des termes de la phrase. On encadre, ça veut dire qu'il y a un élément par là. Il y a un élément par là. Donc, on prend un des termes de la phrase. Ça peut être, n'est-ce pas, le sujet. Ou bien, ça peut être le complément. Donc, c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Donc, sur la question que l'on vous pose. On peut vous dire. Mettez en relief un des éléments de la phrase. Là, vous êtes libre de choisir un des éléments de la phrase. On peut vous dire. Mettez en relief le complément circoncentiel de la phrase. Donc, là, si vous mettez le sujet. Vous avez fait. Vous avez voté. Tout simplement. Donc, vous voyez. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Donc, sur la question que l'on vous pose. La question peut être ouverte. On vous dit. Mettez en relief un des éléments de la phrase. Si vous mettez le sujet, c'est bon. Si vous mettez le complément, c'est bon. Mais si on vous dit. Mettez en relief le groupe nominal souligné. On souligne le sujet. Et vous, vous mettez en relief le complément. C'est bon. Si vous mettez en relief le complément. Alors qu'on vous a demandé le sujet. C'est bon. Donc, c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Donc, sur la question que l'on vous a posée. Donc, la mise en relief par encadrement consiste tout simplement à encadrer, à encadrer un des éléments, un des termes de la phrase par un présentat, par un présentatif. Ça peut être « c'est que » pour les objets. « C'est qui » pour les personnes. « Voilà que » ou bien « voilà qui ». « Il y a que » ou bien « il y a qui ». Donc, voici les trois procédés de mise en relief. Maintenant, on va prendre cette même phrase pour essayer de faire la mise en relief par ces trois procédés. En définition, la mise en relief, ou également appelée la forme empathique, est un procédé d'insistance sur un des termes de la phrase. C'est un procédé d'insistance ou bien ça consiste à insister sur un des termes de la phrase tout simplement pour mettre ce terme-là en valeur. C'est ce qu'on appelle la mise en relief. Donc, quand on veut mettre en valeur un des termes de la phrase, donc on insiste là-dessus, on le met tout simplement en relief. On fait ce qu'on appelle la forme empathique. Donc, ça fait partie également de ce qu'on appelle les formes de phrases. Donc, en sixième, on vous disait que tout simplement, il y a la forme affirmative et la forme négative. Mais sachez que maintenant, à votre niveau, il n'y a pas que ces formes-là. Il y a d'autres formes de phrases, telles que la forme négative, la forme affirmative, mais également la forme empathique. Même la voix active est une forme. La voix passive également est une forme. Donc, c'est bon à savoir cela. N'est-ce pas ? Donc, la mise en relief également est une forme de phrase. Donc, vous mettez, c'est ça la définition tout simplement de, et point, vous mettez point. Il existe trois procédés de mise en relief. Deux points, le déplacement, la segmentation et l'encadrement. Donc, maintenant, vous mettez grand 1, le déplacement. Si je vous demandais, par exemple, de me mettre en relief le complément de cette phrase-là, qu'est-ce que vous allez me dire ? Dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. On ne peut pas mettre la virgule. Dans cette maison. C'est au niveau de la segmentation qu'on insiste sur la virgule. Dans cette maison, qu'est-ce qu'on va dire ? Non ? De Q. Bon. Mon grand-père. Donc, dans cette maison, de tout le monde, mon grand-père. Cela revient à dire tout simplement, mon grand-père vécu dans cette maison tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a déplacé ici ? On a déplacé ce complément-là. On l'a amené à une place inhabituelle. Mais est-ce que, quelle est sa fonction ici ? Quelle est la fonction ici de dans cette maison ? Cela reste toujours un complément circonstantiel. Ce n'est pas parce qu'il est placé avant qu'il est un sujet. La plupart des élèves font cet amalgame-là. Donc, il faut éviter. Le sujet n'est pas toujours placé en début de phrase. Avant le verbe. N'est-ce pas ? Mais il peut se placer après le verbe. Ici, on aura tout simplement un sujet qu'on appelle un sujet inversé. Donc, mon grand-père va toujours rester le sujet. Donc, ici, nous avons un complément. Donc, vécu où ? Mon grand-père vécu où ? Il vécu dans cette maison. Donc, il restera toujours complet. Complément circonstantiel de l'UE. Donc, vous voyez ? Donc, on a fait la mise en relief par déplacement. Donc, on écrit « La mise en relief par déplacement consiste à donner un des termes de la phrase, une place inhabituelle. » Je donne deux exemples. « Dans cette maison, je veux plus mon grand-père. » Donc, ça, c'est le déplacement. Maintenant, la segmentation de… La segmentation. La segmentation. On va revenir toujours sur notre phrase. Donc, mon grand-père vécu dans cette maison. On peut vous demander de mettre en relief, n'est-ce pas, le sujet de cette phrase. C'est le groupe sujet de cette phrase. En utilisant… Là, on vous impose. En utilisant le procédé de segmentation. Si vous mettez le procédé de déplacement, c'est nul. C'est zéro. Donc, il faut bien écouter, il faut bien observer la question. Donc, pour comprendre ce qu'on vous demande. On peut vous demander. Mettez en relief le groupe sujet de cette phrase en utilisant le procédé de segmentation. Si vous utilisez le déplacement, vous êtes nul. Donc, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez ? Donc, ici, je vous pose une question. Je dis « Mettez en relief le groupe sujet de cette phrase en utilisant le procédé de segmentation. » Et je vous rappelle que la segmentation consiste à prendre un des éléments de la phrase. On le met avant, en début de phrase. Ou bien, on le met à la fin de la phrase. Mais on doit le reprendre par un pronom de rappel. Donc, c'est très important. Donc, il ne faut pas oublier le pronom de rappel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici ? J'ai dit le groupe sujet. Le groupe sujet, j'ai dit. Vous voyez ? Oui. Oui. Vous voyez ? Il. Très bien. Donc, on dira « Mon grand-père. » C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mon grand-père. Mon grand-père. Virgule. Donc, il y a une virgule ici. Pourquoi on appelle ça « Segmentation » ? Et automatiquement, on a le pronom de rappel. Donc, on a repris mon grand-père par « il ». Donc, masculin, singulier. Il vécu en cette maison. Donc, dans cette maison. Mais également, on pouvait me demander de mettre en relief le complément de cette phrase. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. Virgule. Mon grand-père. Mon grand-père. Donc, il y a toujours le pronom de rappel. La plupart des élèves oublient ce pronom de rappel-là. Et ce n'est pas bon. Donc, « I vécu ». Donc, c'est un complément circonstantiel. On le remplace par le pronom « I » tout simplement. Donc, « I vécu ». « I vécu ». Donc, vous voyez. Mais en le reprenant par un pronom de rappel. Donc, un pronom de rappel. Donc, vous voyez. Comme « il » ou bien « y » sont des pronoms de rappel. Donc, vous mettez exemple maintenant. Dans cette maison, mon grand-père « I vécu ». Tout simplement. Vous voyez. Donc, ça c'est la mise en relève par segmentation. Maintenant, vous mettez l'encadrement. 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 Ou bien de présentat. Présentatif. Ou bien le présentatif. Et on va revenir toujours sur notre même phrase. Je dis « Mon grand-père vécu dans cette maison. » Toujours. Donc, il faut beaucoup prêter attention à la phrase. C'est pourquoi la plupart des élèves passent à côté dans la mise en relève. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder la question. Je vous dis « Mettez-moi en relève le groupe sujet de cette phrase en utilisant le procédé de segmentation. » Maintenant, si vous mettez le groupe complément, c'est pour. Mais j'ai dit « Mettez-moi en relève le groupe sujet de cette phrase. » Qu'est-ce qu'on dira? « C'est mon grand-père. » C'est. Donc, puisqu'on a dit encadrement. « Mettez-moi en relève le groupe sujet de cette phrase. » « Mettez-moi en relève le groupe sujet de cette phrase. » Oui. Ce qui, oui. Exactement. Donc, pour respecter la concordance des temps. Ce qui. « Bon grand-père. » Ce qui, mon grand-père. Qui. Donc, on a dit que si c'est une personne, on le remplace par « C'est qui. » Qui. Vécu. Dans cette maison. Dans cette maison. Qui. Vécu dans cette maison. Donc, ce fut mon grand-père qui est vécu dans cette maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a encadré le groupe sujet de la phrase. C'est ça qu'on m'a demandé. Si on m'avait demandé d'encadrer le complément. J'allais encadrer ça. Mais on m'a demandé d'encadrer le groupe sujet. Si on m'avait dit. « Mettez en relève le complément de cette phrase. » En utilisant le procédé de segmentation. Qu'est-ce qu'on va dire? Le procédé de présentatif. Qu'est-ce qu'on dira? Le groupe complément de cette phrase. En utilisant le procédé de. Ce fut dans cette maison. Que vécu mon grand-père. Donc, vous voyez. Il faut toujours faire attention à la question qui a été posée tout simplement. Donc, on a mon grand-père. Ce fut mon grand-père. Qui vécu, n'est-ce pas, dans cette maison. Voilà mon grand-père. Voilà mon grand-père. Qui vécu dans cette maison. C'est la même chose. On dit que donc. On le remplace par un des présentatifs. Et il faut regarder le présentatif le plus adéquat. Donc, pour l'accompagner avec le mot. Tout simplement à mettre en relève. Vous voyez. Donc, ici, on peut dire. Voilà mon grand-père. Qui vécu dans cette maison. La phrase reste toujours correcte. Donc, voici ce qu'on appelle la mise en relève par encadrement. En utilisant donc un de ces présentatifs suivants. Donc, vous voyez. Mais, en remarque également. On a la forme. C'est que. Lorsque le mot a encadré. Et au pluriel. Lorsque le mot a encadré. Et au pluriel. On peut dire. C'est que. On peut dire. C'est que. Ou bien. On peut dire. Ce sont. Donc, ça. C'est le langage qu'on appelle le langage soutenu. Donc, un langage soutenu. En français correct. On dira tout simplement. Ce sont. Au lieu de dire. C'est que. Mais c'est pas mal également. De dire. C'est que. Donc, c'est le langage familier. Ou bien le langage courant. Tout simplement. Je prends un exemple. Je dis. Les élèves sortent. Les élèves sortent. Les élèves sortent. Ou bien. Les élèves bavardent. Donc. Si on vous demandait de mettre en relève. Les élèves. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont les élèves qui. Qui bavardent. Qui bavardent. Ou bien. Qui sortent. Vous voyez? Donc, je dis. Ce sont. En français correct. On dira. Ce sont les élèves qui bavardent. Mais on peut dire également. C'est les élèves qui bavardent. Mais là. C'est le langage qu'on appelle le langage familier. Ou bien le langage courant. Tout simplement. Donc. Voici la leçon. Je n'ai pas fait le résumé. Donc. La mise en relief. Par encadrement. Consiste tout simplement. À encadrer un des éléments de la phrase. En utilisant un des présentatifs suivants. Deux points. C'est que. C'est qui. Voilà que. Voilà qui. Il y a que. Il y a qui. Quanta. Etc. Je vais mettre un exemple maintenant. Donc. Ce fut mon grand-père qui vécu dans cette maison. Merci beaucoup. À la prochaine.